... Et il est important de bien comprendre que ce n'est pas la marque du pneu qui est en cause. C'est d'une façon plus générale le problème du pneu Concorde. Cette recommandation de sécurité conjointe du BEA et de l'AAIB du Royaume-Uni et qui, vous le savez, a conduit les autorités des deux pays à suspendre les certificats de navigabilité de l'avion en attendant que les mesures prises permettent de garantir la sécurité du vol dans l'hypothèse d'éclatement de pneus, de destruction de pneus. Un enchaînement de faits d'une rapidité extraordinaire va conduire à l'accident. En effet, en moins de 5 secondes de roulement, on trouve d'abord sur la piste, sur 150 mètres environ, des éléments du déflecteur d'eau du train gauche, une lamelle en alliage léger n'appartenant pas à Concorde. Un peu plus loin, environ 60 mètres. Les premières traces, je suis importante, durent environ 900 mètres. L'examen de l'épave a montré, entre autres, qu'il ne restait plus que 75 tonnes de carburant sur les 95 tonnes embarquées. Les indications relevées montrent que les réservoirs de l'aile gauche contenaient 17 tonnes de kérosène en moins que ceux de l'aile droite. Pour résumer, entre le top décollage et l'impact, il s'est donc écoulé moins de 2 minutes. Le cadre est de 238 degrés. La destruction d'un pneu, événement simple, dont on ne peut affirmer qu'il ne peut plus se reproduire, a provoqué la perte de l'avion et la mort de 113 personnes. Voilà, il y a une autre partie. Il y a une autre partie.